Si les autres nations du monde décidaient de faire comme la France, la France se retrouverait un pays du tiers monde. Depuis quelques temps, la France est en train de réviser la loi sur l'immigration. Et sur les réseaux sociaux, les Français réclament que toutes les aides sociales et tout ce qui est allocation familiale reviennent aux nationaux et aux purs français de souche. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à cette question et nous allons tenter de démontrer toute l'ignorance qu'il y a autour de la question de la relation entre la France et ses anciennes colonies. Mais surtout, nous allons revenir sur la question des territoires français de l'outre-mer. Nous allons également montrer en quoi cette loi qui est en train d'être mise en place ne va rien changer au quotidien des Français. Bonjour, je suis Rivano Mabika, je suis étudiant en lettres et histoire. Et je suis également chercheur dans le domaine de l'écriture de l'histoire et de la création du narratif. Dans cette vidéo, je me propose d'examiner cette question. Et également, nous allons tenter de voir en quoi cette loi sur l'immigration n'est en réalité qu'une superchérie. Et que si la France veut réellement s'attaquer au problème de l'immigration, il y a une manière bien meilleure de pouvoir s'attaquer à cette question et de la résoudre une bonne fois pour toutes, aussi bien pour les Français que pour tous les autres territoires qui aujourd'hui restent encore sous domination de la politique française. En gros, la politique française de l'étranger. Je ne vais pas réellement revenir sur les aspects techniques qui concernent cette loi d'immigration parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Le plus important pour moi ici, c'est de m'adresser aux Français particulièrement et à tous ceux qui pensent que cette loi va pouvoir changer leur quotidien. Sans plus tarder, on y va. Alors, pour comprendre la question de l'immigration, il faut repartir pendant la période des années 60. La période pendant laquelle la colonisation a été, entre guillemets, abolie. Toutes les grandes puissances colonisatrices avaient décidé de remettre le pouvoir administratif entre les mains des locaux. Chez les Britanniques, par exemple, il y a ce qu'on appelle le « indirect rule » qui consistait à laisser la gestion des pays entre les mains des locaux et qui leur facilitait, n'est-ce pas, de commencer à gérer eux-mêmes leur pays. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que, vis-à-vis des anciennes colonies britanniques, il y a quand même une sorte de bonne relation. Pourquoi ? Parce que ces pays se sont plus ou moins développés après la colonisation. On peut citer le Nigeria, le Ghana, pour ne citer que ces deux exemples précis. Par contre, toutes les colonies françaises avaient été soumises et ont continué à être administrées sous un régime qu'on appelle le « direct rule ». C'est-à-dire que, certes, la colonisation était terminée, mais la France continuait à avoir une sorte de mainmise sur ces différentes colonies. Et donc, le problème, il part de là. Sur le plan éducatif, par exemple, la France a continué d'entretenir une certaine mainmise, notamment à travers le système qu'on appelle la francophonie. Il faut comprendre que les systèmes éducatifs des pays tels que le Cameroun, le Gabon, sont pensés dans le cadre de la francophonie. Dans la majeure partie de ces pays, après la colonisation, il était presque interdit de parler les langues locales. Il y avait un système qui faisait en sorte que, quand vous étiez à l'école, on vous obligeait à parler le français. Ce qui, donc, a facilité à mettre en place une élite intellectuelle qui était formatée pour l'environnement français. Qu'est-ce que cela implique, donc, sur le plan de l'avenir de ces pays-là ? Ça implique simplement que toutes les personnes qui se sont formées dans ces pays, lorsqu'ils veulent aller à l'étranger, bien évidemment, ils vont chercher à se rendre à la métropole. Aujourd'hui, quand vous prenez une ancienne colonie britannique et vous prenez une ancienne colonie française, vous les mettez les deux sur la balance, vous allez remarquer qu'il n'y a pas match. Sur le plan du développement, les anciennes colonies britanniques sont beaucoup plus développées sur tous les plans. Sur le plan du mindset, sur le plan de la réflexion sociologique et même sur la vision politique de leurs états. Par contre, dans les colonies françaises, on est resté beaucoup plus avec le mode administratif français. On est resté dans l'éthique et le mode de pensée français et on n'a rien apporté en termes de changement et en termes de révolution. Et donc, lorsqu'il s'agit de se projeter à l'étranger, le premier choix qui arrive, c'est la France. Un autre aspect de cette relation pérenne, dans le domaine des affaires, la France a développé avec ses anciennes colonies un ensemble de contrats qu'on appelle les contrats léonais. Ces contrats empêchent notamment aux pays de pouvoir traiter avec d'autres pays sans passer par la France. Pourquoi ? Parce que simplement, les contrats léonais, il faut comprendre que ce sont des contrats qui donnent l'exclusivité à la France, non seulement dans l'exploitation des ressources minières, mais aussi dans le partage des dividendes qui sont gagnés à la suite de l'exploitation. Un autre élément qui est encore beaucoup plus difficile et qui plombe les économies des pays du précaré français, c'est le système du France CFA. Le système du France CFA est un système qui fait que la réserve d'échange étant entre les mains de la France, étant gérée par la France, les pays du précaré français ne peuvent rien faire si seulement la France n'a pas donné son aval. Donc ce qui signifie que sur tout le système des affaires, sur tout le système de l'exploitation et tout le système qui peut permettre au pays de faire rentrer de l'argent, il est géré en collaboration avec la France. Et à partir de ce moment, quand vous avez compris cet environnement, vous parvenez à comprendre pourquoi aujourd'hui, quel que soit le niveau de développement auquel on aspire, on ne peut rien faire aussi longtemps qu'on est sous le France CFA, aussi longtemps qu'on est sous la méthode française et surtout, tant que ces contrats qui ont été signés il y a de cela 50 à 60 ans, ne sont pas désuillettes. Parce que pour la plupart de ces contrats, ce sont des contrats qui ont une durée des fois indéterminée et d'autres même vont jusqu'à des durées d'un siècle. Ça signifie que même notre génération ne pourra pas profiter des bienfaits de l'exploitation de certaines matières premières parce que la France aura toujours son mot à dire, la France aura toujours sa mainmise dans la méthode de vente et dans tout ce qui est valorisation de ses produits sur les marchés internationaux. L'autre volet de la question, c'est la question politique, la question des chefs d'État. Vous allez remarquer que l'ensemble des chefs d'État qui arrivent à durer longtemps au pouvoir dans les pays du précaré français, ce sont des gens bien évidemment qui ont des relations, qui ont, n'est-ce pas, une relation privilégiée avec la métropole. Et donc, ces dirigeants-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas envie de citer des choses, mais ils font tout ce qu'ils veulent dans le sens de tout ce qu'ils veulent, mais ils ont toujours l'aval des Français. Et tant qu'ils sont en bon terme en ce qui concerne le partage des dividendes et le partage des richesses, vous ne verrez jamais ces présidents être inquiétés. Quoi qu'ils fassent, même s'ils font les 3e mandats, les 4e mandats, les 5e mandats, ils ne seront jamais inquiétés. Et donc, la France continue d'avoir la mainmise sur l'ensemble de ces pays. tout en faisant croire au peuple que ces pays jouissent d'une certaine indépendance ou plutôt ces pays sont indépendants tout court. L'objectif pour moi ici, c'est de démontrer que, en réalité, la question de l'immigration n'est qu'une conséquence de la gestion administrative imposée par la France dans ces pays-là. Et cette gestion administrative entraînant la précarité, l'extrême paupérisation des prolétariats, a fait en sorte que la majeure partie de ces pays voit dans la France le El Dorado. Et c'est donc de là que vient la question de l'immigration. Pourquoi les gens préfèrent quitter leur pays pour se rendre en France ? Il faut déjà comprendre que le système du France CFA est un système qui a été très bien roulé. Les gens qui se sont mis à penser sur le mécanisme du France CFA, ils ont réfléchi en amont et ils ont compris que, aussi longtemps que ces anciennes colonies françaises restaient rattachées à la France par le système de change dont ils devaient dépendre, il devait forcément y avoir une relation directe et la France devait se permettre de tirer des gros dividendes dans l'exploitation des matières premières et des différentes ressources qu'on retrouve dans ces pays-là. Il faut savoir aussi que, si la France développe des politiques qui consistent à réaménager son calendrier migratoire, mais sans pourtant réviser les systèmes qui existent en soubresaut, ce sera une sorte de révision hypocrite. Et c'est là que je vais m'attaquer principalement au peuple français dans cette vidéo. Entre mes mains, je possède ici un document qui est intitulé « Rapport sur la colonisation du Gabon et de l'Afrique centrale ». Il faut savoir que lorsqu'on parle de précaré français, les spécialistes définissent ce terme de précaré français comme étant l'escarcelle qui appartient à la France. Cher peuple français, posez-vous la question de savoir de tous les pays de l'Europe, pourquoi la France possède encore des territoires qu'elle s'efforce de revendiquer comme étant les siens en dehors de l'espace géographique français ? Des territoires comme Mayotte, la Guyane, la Martinique et j'en passe. Ça, c'est pour ce qui concerne la conception ultramarine. Parce qu'il faut le dire, sur le plan administratif, la France a deux définitions. Il y a ce qu'on appelle la France métropolitaine, c'est-à-dire l'espace géographique qui est naturellement alloué à la France et aux Français. Et il y a ce qu'on appelle la France ultramarine, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, la France d'outre-mer. C'est-à-dire l'ensemble des territoires conquis par la France et qui restent toujours acquis à la cause de la France et qui sont revendiqués comme étant des territoires français, mais qui se trouvent en dehors de l'espace géographique français. Et vous avez la Martinique, la Guyane, Mayotte et j'en passe. Et il faut dire qu'à l'égard de ces territoires, la France reste ferme. Elle n'a pas l'intention de partir. Mais vous savez quoi ? Entre-temps, les populations de ces territoires ne sont pas réellement considérées comme étant des Français. Et même que, lorsqu'on parle d'immigration, ces personnes sont mélangées à l'intérieur. Pour ne citer que Mayotte, la Guyane, la Martinique et voilà. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire qu'en dehors de ces territoires, il y a aussi d'autres territoires ultramarins, mais qui sont des territoires ultramarins inavoués. Vous avez parmi le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tous ces pays qui sont dits colonisés par la France. Ce que vous devez savoir, c'est que la France exerce à l'égard de ses propres citoyens une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire, on expose les citoyens venus des anciennes colonies comme étant la source des malheurs des Français. Cependant, les dirigeants français n'exposent pas le fait qu'avec ces pays, la France continue de faire du business et que dans ce business, la France est exclusivement le plus privilégié en termes de recettes et de dividendes. Personnellement, je ne peux pas amputer ce tort à la France. C'est-à-dire au gouvernement ou à l'État français. Le tort revient aux citoyens français parce que la réalité est qu'après avoir vécu en France pendant 5 ans, je me suis rendu compte que les Français sont eux-mêmes non informés et totalement désinformés en ce qui concerne leur propre histoire. Ce document qui est intitulé Rapport sur la colonisation, très peu l'ont lu. Et j'étais d'ailleurs choqué de savoir qu'en France, il y a des gens par exemple qui ne connaissent pas c'est quoi le Gabon. J'étais choqué. Et vous voyez ce document, je l'ai acquis, il a été imprimé par la bibliothèque de Nantes. Donc je l'ai commandé, vous allez sur Galica, la librairie en ligne, Galica, vous tapez Rapport sur la colonisation, ce ne sont que quelques pages. Donc j'ai fait la commande de cette partie précise parce qu'elle parle du Gabon, mon pays. La France n'a jamais rempli sa partie du contrat. Mais la France a acquis une partie du territoire gabonais mais à un prix dérisoire. C'est-à-dire que quand vous lisez ce document, vous découvrez des choses impensables. Des choses qui en fait, en réalité, ne pouvaient plus exister. Donc c'est pour vous dire quoi ? Apprenez à lire votre histoire. Apprenez à lire votre histoire, apprenez à connaître quels sont les rapports que votre pays, la France, a avec d'autres parties du monde. Notamment les anciennes colonies. L'autre élément que j'aimerais mentionner dans cette vidéo, c'est la question des relations entre certains pays qui se sont rendus compte de l'arnaque derrière tels que le Burkina, le Niger, le Mali. Combien de Français se sont posés la question de savoir pourquoi aujourd'hui l'armée française est chassée de ce territoire et que ce territoire ne veut plus avoir affaire à la France en termes de traité sur le plan administratif ou sur le plan du business ? Posez-vous la question chers peuples français. Combien de personnes se sont posées cette question ? Les gens préfèrent s'agripper sur ce qu'ils entendent à la télévision « Oh non, le sentiment anti-français ! » Mais oui, mais oui, bien évidemment. En France, il y a aussi un sentiment anti-étranger. Eh oui ! La loi sur l'immigration lorsqu'elle est révisée, on voit bien comment les gens sont en train de se réjouir sur les réseaux sociaux. Mais chers peuples français, dites à votre gouvernement de ne pas s'arrêter en si beau chemin. On veut réviser la loi sur l'immigration. Ok, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Ben, dans ce cas, puisque la France ne veut plus être un pays qui va être fréquenté, ben c'est simple. Mettez un terme à ça et coupez toute relation, coupez tout business avec tous les pays du monde et refermez-vous sur vous-même. On verra ce que ça va vous apporter. La partie ultime de mon intervention va concerner les allocations familiales. Chers peuples français, la pauvreté existe partout. La pauvreté existe aussi en France. Le prolétariat existe aussi en France. Et d'ailleurs, je dirais même que le prolétariat français, ça fait pitié. Quand tu vois un prolétaire en France et quand tu vois un prolétaire chez moi au Gabon, par exemple, on a la possibilité de faire les plantations, on a la possibilité de vivre à partir de notre agriculture. En France, pour aller cultiver une simple portion de terre, tu ne peux même pas. Il faut avoir l'autorisation de l'État ou il faut acquérir. Alors que chez moi au Gabon, tu as la possibilité de faire ton agriculture sans que l'État ne vienne te coller une amende. Donc, c'est pour vous dire que si l'immigration était totalement stoppée, ça fera plus mal aux Français qu'aux étrangers qui viennent. Je m'explique. Il y a certains boulots en France qui sont majoritairement dominés par les immigrés. Bon, vous voulez chasser les immigrés. Vous voulez leur arracher tous les droits. Ce n'est pas un problème. Supposons que ces personnes repartent dans leur pays. Vous allez vous retrouver dans une galère. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si ce pays décide dans la même rudesse que la France de rompre tous les contrats, la France sera un pays du tiers monde. Je le répète, la manière dont les révisions sont en train d'être faites et la manière dont le peuple prolétaire, non informé, désinformé et surtout ignorant de son histoire, la manière dont ce peuple se réjouit est en train de présager quelque chose de mauvais pour lui. parce que si les autres nations du monde décidaient de faire comme la France, la France se retrouverait un pays du tiers monde. Je le dis très bien et je pèse mes mots. Vous devez savoir qu'en France, vous n'exploitez pas, vous n'avez pas de pétrole. Vous devez savoir qu'en France, vous n'avez pas d'uranion. Vous devez savoir qu'en France, vous n'avez pas de manganèse. Vous devez savoir qu'en France, vous n'avez pas l'ensemble des matières premières qui permettent d'alimenter vos centrales nucléaires, qui permettent d'alimenter tout ce que vous avez comme centrales qui fonctionnent avec de la matière première. Et donc, pour avoir cette matière première, la France doit se tourner vers l'étranger. La France n'est pas le seul pays au monde qui accueille des étrangers sur son territoire. La France est juste le seul pays peut-être, l'un des rares pays au monde qui offre des allocations et j'en passe. Et donc, je pense que le débat ne devait pas être centré sur le système d'allocations. Si la France a décidé de ne plus allouer ses allocations aux étrangers, c'est une chose normale. Mais ne faisons pas de la question migratoire une question qui va créer dans le peuple la xénophobie, le refus et le rejet de l'autre et surtout, et surtout, le déni de l'histoire. Lorsque vous lisez les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, je sais que je m'attends à des commentaires totalement idiots, je suis préparé. Mais laissez-moi vous dire que si tous les pays qui font partie entre guillemets du précaré français, lorsque ces pays vont se réveiller, ça va faire mal pour la France. Ça va faire très mal. Peuple français, apprenez à lire. Vous ne lisez pas votre histoire. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et d'ailleurs, votre histoire n'est pas enseignée à l'école. Vous avez des grandes bibliothèques, vous avez des grandes archives nationales, mais personne, quasiment, des Français, à part ceux qui font de la recherche, le Français lambda ne sait pas s'informer sur son histoire. Informez-vous sur votre histoire. Vous allez découvrir, mais alors là, vous allez tomber des nues sur les réalités que votre pays continue de faire, continue de pratiquer en termes de politique à l'étranger. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Au terme de cette analyse, je vais simplement vous renvoyer à votre lecture et revenez ensuite en commentaire me dire ce que vous aurez trouvé en termes de contenu. Moi, j'ai analysé avec le regard du chercheur et je me suis rendu compte que l'ensemble des contrats qui sont signés, ce sont des douilles. Donc, les amis, avant de pouvoir se réjouir sur le fait que voilà, l'immigration nous fait du mal en France, l'immigration ne permet pas aux Français de bien vivre, l'immigration, c'est quelque chose qui fait plus mal aux Français, commencez par vous informer, les gars. Pourquoi tout ceci arrive à la France et pourquoi les autres pays du monde ne se lamentent-ils pas ? La France est-elle le seul pays du monde à avoir pratiqué la colonisation ? Non. Mais pourquoi autant d'immigration en France ? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada